bonjour et bienvenue sur geek heroic aujourd'hui on va s'attaquer à l'amélioration du lanceur margaret 2 et on va se lancer dans la conception d'un nouveau rover alors pourquoi améliorer le lanceur margaret 2 et bien parce que celui ci ne dispose pas des tâches supérieures cependant grâce au déblocage de certaines technologies j'ai accès maintenant au moteur rd 0210 c'est un moteur très intéressant qui a une poussée de 50 tonnes et qui équipe actuellement l'étage supérieur du lanceur proton il fonctionne avec les argoles stockables udmh très toxique et il est plutôt efficace dans le vide sur cet étage supérieur je vais installer également des moteurs rcs un ordinateur de bord et des batteries tout ça nous donne un étage très puissant qui va pouvoir assurer des missions sur des charges très lourde autre chose que je vais modifier dans la conception de lanceurs c'est mettre des conduites de carburant entre les boosters et les tâches principales c'est ce qu'on appelle un montage en asperges ça va permettre de garder les tâches centrales remplies de carburant jusqu'à ce que les boosters soient secs c'est après la séparation de ceux ci que les tâches centrales commencera à utiliser son carburant autre modification que j'ai apporté sur le lanceur c'est la taille des boosters qui a été augmenté de deux mètres et pour tester cette nouvelle configuration on va lancer une charge utile bien lourde la sonde yuri et ses 7 tonnes en direction de la lune tout ça nous donne le lanceur margaret 3 d'une masse de 710 tonnes et qui fait 90 tonnes de plus que margaret malgré son surpoids les puissants moteurs rd 275 nous arrachent facilement le lanceur de l'air de lancement par contre la technique des réservoirs en asperges ne fonctionne pas puisque j'ai mal configuré la priorité du carburant faudra que je corrige ça par la suite mais pour l'instant ça n'impacte pas le lancement 3 minutes 30 après le lancement les boosters sont vides et se sépare de la fusée au dessus 240 km il ya plus d'atmosphère donc la coiffe se détache cinq minutes après le lancement les tâches centrales à terminer son travail et libère les tâches supérieures avec le satellite ma première impression sur ce nouvel étage c'est qu'il est très manoeuvrant il faut que je précise une chose aussi c'est que le moteur rd 0210 n'est pas rallumable c'est pourquoi pour éviter les bêtises je n'active pas tout de suite pour le moment c'est que les moteurs rcs qui sont actifs et qui permettent de faire des petites corrections trajectoires avant de lancer le moteur principal après avoir corrigé la trajectoire de la sonde et fait un tour de la terre on va pouvoir passer à la manoeuvre d'insertion lunaire le moteur rd 210 est enclenché et en à peine une minute il nous accélère la sonde de plus de 2 km seconde c'est pas assez pour aller jusqu'à la lune et la sonde est obligée de terminer le travail par ses propres moyens heureusement la sonde yuri est très bien adapté à ça puisqu'elle est remplie de carburant et ça va lui permettre de rejoindre la lune et se placer sur une orbite polaire depuis cette orbite j'ai commencé à lancer des instruments scientifiques j'ai également lancé les modules scansat pour cartographier la surface mais là j'ai rencontré quelques petits problèmes puisque la carte refusait de se générer au départ je comprenais pas trop pourquoi ça faisait ça et puis sur le discord il ya un nouveau membre de la communauté aussi qui m'a gentiment remis un document indiquant chaque valeur pour chaque instrument scientifique de scansat le problème que je rencontrais c'était uniquement que j'étais pas la bonne altitude certains instruments nécessitent que la sonde évolue plus bas pour pouvoir fonctionner j'ai donc abaissé mon altitude à environ 200 kilomètres désormais je vais disposer d'une cartographie complète de la lune j'aurais plus d'excuses pour me tromper de cratères maintenant on va concevoir un nouveau rover qui va être beaucoup plus gros que le premier que j'avais fait mon idée c'était qu'en faisant un rover beaucoup plus gros je puisse corriger le bug que j'ai au niveau du sol sur la lune la base de ce rover ça va être un simple ordinateur octo tout autour je vais lui installer une structure métallique pour lui donner sa forme et je vais attacher huit roues à l'ensemble j'installe également deux batteries sur le côté un petit découpleur sur le dessus et plein de petits panneaux solaires fixes pour assurer l'alimentation électrique alors d'après mes calculs normalement avec tous ces panneaux solaires ce rover pourrait fonctionner sur mars en moyenne communication je vais installer deux antennes une fixe installée en dessous du rover et une antenne rétractable à l'avant et à l'arrière du rover j'installe tous les instruments scientifiques dont je dispose et je poursuis avec la conception de l'étage de descente celui ci va avoir pour base l'ordinateur HECS autour duquel je vais installer des réservoirs radio ces réservoirs vont servir à alimenter quatre moteurs qui sont les mêmes que pour mon atterrisseur lunaire c'est les seuls moteurs dont je dispose avec une poussée modulable et qui ont assez de puissance pour poser une telle masse au dessus j'ai installé un parachute et on va tester ça sur l'aire de lancement mon niveau puissance ça a l'air d'aller mais au niveau contrôle essayons de faire mieux sur cette deuxième tentative j'ai élevé l'atterrisseur à plusieurs centaines de mètres j'ai ensuite déployé le parachute et atterri tout doucement à la surface l'étage de descente se sépare du rover et celui ci peut aller faire ses explorations au tour du KSC j'ai pu tester le rover celui ci répond parfaitement bien on va donc retourner au bâtiment d'assemblage et achever la construction de cette sonde pour protéger le rover je vais lui rajouter un bouclier thermique en dessous ce qui nous permettra de le faire atterrir dans des planètes avec des atmosphères telles que mars et vénus je rajoute également en dessous un réservoir de carburant avec des petits propulseurs est également tout autour je vais rajouter quelques tueries rcs s et des panneaux solaires tout ça nous donne la sonde vikram d'une masse de 6 tonnes 57 pour un delta v total de 3470 mètres secondes alors ce nom ça vous dit peut-être rien mais il s'agit de celui du père du programme spatial indien Vikram Sarabhai c'est son nom est le fondateur de l'ISRO est également celui qui a permis de faire les premiers lanceurs nationaux et les premiers satellites c'était pour moi l'occasion de rendre hommage au programme spatial indien qui est le plus proche de l'esprit ksp c'est à dire beaucoup de débrouille pas mal de bricolage et beaucoup de culot on place cette nouvelle sonde dans la coiffe du lanceur margaret 3 et direction la lune au passage et fait des modifications sur le lanceur pour que la technique des réservoirs en asperges fonctionne correctement cette fois ci le lanceur décolle bien et le réservoir principal reste correctement plein de carburant vers 80 km les boosters sont vides et se détachent et du fait que je me sépare plus rapidement de mes boosters je manque de puissance pour maintenir une trajectoire optimale pour compenser je suis donc obligé d'incliner le lanceur de plusieurs dizaines de degrés afin qu'il ne retombe pas sur terre tout se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'à la sixième minute le moteur principal s'éteigne et là c'est le drame impossible de leur allumer la vitesse atteinte était trop faible pour pouvoir atteindre l'orbite avec l'état supérieur la mission devait donc être annulée la seule chose qui me restait à faire c'était de détacher le rover et d'essayer de voir si je peux le faire atterrir sans dommage la sonde se tourne pour présenter en premier son bouclier thermique et celui ci fonctionne correctement la sonde n'est pas endommagé par l'entrée atmosphérique dans un second temps un petit parachute se déploie pour diminuer encore la vitesse une chose que je savais pas d'ailleurs sur ces parachutes c'est que ceux ci se coupe à partir de mille mètres à ce moment là il me restait que mes moteurs pour contrôler ma chute heureusement les moteurs ont très bien fonctionné la sonde est restée bien droite et a pu amérir sans dommage voilà on termine donc par un échec du lanceur mais par un succès de la sonde celle ci est prête pour aller voler vers des planètes à atmosphère alors que s'est-il passé sur le lanceur pourquoi le moteur principal s'est arrêté et bien je les découvert dans les caractéristiques du moteur RD 275 celui ci est donné pour ne fonctionner que 375 secondes avec ma technique des réservoirs en asperges j'ai augmenté son temps de combustion et j'ai dépassé cette valeur le moteur a fonctionné trop longtemps il a dépassé ses limites de fonctionnement et il s'est arrêté bon la solution à ce problème ça va être tout simple je vais juste retirer les conduites de carburant entre le booster et le tâche principale et ce sera résolu mais honnêtement c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de problème et c'est assez rigolo de voir à quel point réalisme overall nous apporte son lot de surprises la prochaine tentative d'atterrissage du rover Vikram ce sera pour le prochain épisode en attendant je vous souhaite une bonne journée à très bientôt 2 3 4 5 5 6 6 – Sous-titrage FR 2021